Et bonjour Youtube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mac et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'Ascend Dead. Oui, en cette fin d'août, après avoir reçu une très bonne nouvelle au sujet de la date de sortie Dark Ascend Dead, je souhaitais vous faire un récapitulatif de ce que nous savons déjà. Nous allons parler des promesses que Willcard nous font au sujet de ce jeu, de ce remaster, mais aussi de son prix, des plateformes sur lesquelles il va sortir, sans oublier l'ordre prévu de sortie des maps et donc des dinos qu'ils vont nous rajouter. Et oui, ils vont nous rajouter un dino par map. Ok, je vais commencer tout de suite par vous expliquer ce qu'est Ark Ascend Dead. Ark Ascend Dead ou Asa est une refonte du jeu Ark, survival evolved, un bon vrai remaster de ce que nous laisse entendre Willcard. Ascend Dead est travaillé sur le nouveau moteur graphique Unreal Engine 5. On va dire UE5, vous m'excuserez parce que j'arrive vraiment pas à le prononcer, moi et l'anglais ça fait deux. C'est en travaillant sur le portage de la version Ark Survival Evolved sur Switch, ils ont vu l'étendue des possibilités avec ce nouveau moteur graphique UE5, et donc qu'ils ont décidé de mettre profit leurs connaissances et leurs possibilités sur notre bon vieux Ark Survival Evolved. Moi, à titre personnel, je le vois aussi comme un test pour ce que nous allons avoir sur Ark 2. Certes, le gameplay et toutes les promesses ne seront pas les mêmes sur Ark 2, mais ils vont bien forcément utiliser les mêmes bases. Donc le fait de remasteriser entièrement Ark va leur permettre de tester des choses, d'avoir des retours de leur communauté et pouvoir vraiment bien avancer sur Ark 2. C'est quand même un travail colossal. Ils vont, de ce qu'ils nous promettent, tout reprendre, tout refaire, tout améliorer. En premier point, ils nous promettent déjà un meilleur visuel, que ce soit les feuilles, l'eau, toutes ces choses-là au niveau graphisme, ça va être beaucoup plus joli. En deuxième point, ils nous promettent une optimisation des ressources. Donc en gros, il va normalement mieux tourner sur nos ordinateurs. En troisième point, ils nous promettent d'intégrer une intelligence artificielle aux créatures de Ark. Les créatures ne se bloqueront plus dans les rochers. Elles vont visiblement mettre en place des stratégies de groupe dans les meutes de dino, mais aussi nous aurons la possibilité d'avoir des bébés sur la map que nous pourrons apprivoiser. En quatrième point, ils nous promettent aussi une optimisation des constructions, ça je vais me régaler. Et bien entendu, beaucoup de corrections de bugs, que ce soit les passages sous la map ou des choses comme ça. Le point que j'attends aussi avec impatience, c'est la personnalisation des joueurs. Visiblement, nous aurons beaucoup plus de possibilités dans la création de nos joueurs. A l'heure d'aujourd'hui, le prix proposé par Willcard pour Ark Ascended est de 44,95$, avec une promotion de lancement de 39,95$. Ce pack comprend l'intégralité des maps actuelles, mais aussi un nouveau DLC. Pour ceux qui le savent, le jeu avait été annoncé en cette fin août 2023. Malheureusement, au vu de l'ampleur du travail, ils ont reporté le jeu pour octobre. La semaine dernière, Willcard a confirmé une potentielle sortie pour octobre, et visiblement sans report cette fois-ci. Ce que je trouve aussi extrêmement intéressant avec cette Ark Ascended, c'est qu'ils nous promettent le multiplateforme. Vous pourrez aussi bien jouer sur PC que sur console, et donc transférer l'avancée de votre jeu d'une plateforme à l'autre sans problème. Mais également de ce que je comprends, jouer avec les autres consoles, donc en multi, en crossplay. Les mods vont aussi faire leur apparition sur console, donc Xbox ou Playstation. Au niveau du fonctionnement des mods, c'est encore un peu flou. Est-ce qu'on les aura à la sortie du jeu ? Je ne sais pas. Ce que nous savons déjà, en tout cas, enfin mon interprétation, c'est qu'il y aura des mods gratuits, donc c'est ce que j'ai cru comprendre, mais surtout il y aura des mods payants. Et ça, ça sera au vouloir des créateurs des mods. C'est eux qui auront la possibilité de mettre leur mod payant ou non. Et ils toucheront 50% sur chaque achat de leur mod. Alors, est-ce que ce sera par abonnement ? Est-ce que je ne sais pas. On verra, c'est assez flou. Par contre, je suis désolée, je vais malheureusement faire des déçus. Ark Ascended va être un jeu pour les nouvelles générations. Il ne sortira pas sur les anciennes. Vous le retrouverez sur Xbox, série X et série S, sur PC et sur PS5. Au niveau de la sortie du jeu, ils nous avaient promis The Island Escorch. Malheureusement, rien ne va comme ils le souhaitaient. Ils vont devoir revenir sur leurs promesses et nous proposer uniquement The Island à la sortie du jeu en octobre. Sachez également que les serveurs officiels vont fermer le 30 septembre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer tous les serveurs Ark, Survival et Volved. Si vous avez le jeu, vous pouvez encore jouer pendant des années. La seule chose à savoir, c'est qu'ils ne vont plus faire de mage dessus. Les seuls mages qui vont apporter à Ark Ascended vont être les mages de correction de bug. Mais il sera bien entendu toujours jouable. Et si vous louez des serveurs privés, vous pourrez toujours jouer sur serveur avec vos amis. Par contre, les serveurs officiels vont être fermés le 30 septembre pour être ouverts sur Ark Ascended. Et oui, le temps évolue, le jeu a quand même pas mal d'années. Il est temps d'avancer et d'aller plus loin. En parlant de serveurs, il faut aussi noter que dans le dernier communiqué que nous a fait Wilcard, ils ont signé un partenariat avec Nitrado. Donc visiblement, si je ne me trompe, nous n'aurons plus vraiment le choix pour ouvrir un serveur sur Ark. Je précise bien Ark Ascended. Je pense que Ark Survival et Volved, on restera sur les choix d'avant. La première map à sortir que nous aurons donc en octobre n'est autre que The Island. Il nous annonce aussi la sortie de Scorched en décembre 2023. Cette map amènera aussi un nouveau dino, qui ne sera autre que le Phallosuchus. Ce dino, comme tous les autres que je vais vous présenter, a été voté par la communauté mais aussi créé par elle. Ce que nous savons sur le Phallosuchus, il aura un régime carnivore. Il sera d'un tempérament agressif. Il pourra visiblement nager dans le sable comme dans l'eau. De ce que je comprends, ils pourront surgir subitement comme les vers de sable sur nous. Oh mon dieu ! Et jeter du sable avec leur queue pour nous aveugler. Il sera visiblement montable. Et de ce que je comprends, très compliqué à tam. La sortie des maps Ragnar et Aberration est pour l'instant proposée le premier trimestre 2024. Le nouveau dino qui rejoindra donc les vastes plaines de Ragnaroth ne sera autre que le Gigantoraptor. Ce que l'on nous dit sur cette espèce, c'est que déjà il sera très grand. Il aura un régime omnivore. Et il sera très territorial. On nous explique aussi qu'il sera visiblement docile tant qu'on ne vient pas chercher à voler dans son nid. Mais par contre, si vous commencez à nous mettre en colère, je pense que vous n'allez pas faire long feu. Le Gigantoraptor, de ce que je peux comprendre, va visiblement être d'une très grande utilité au niveau de la reproduction. On nous dit qu'il peut même accueillir les bébés orphelins d'espèces rivales. Au niveau du timing de cette espèce, je pense que ce sera un petit peu comme nos amis les Wyvern et les Rockdrake. Nous ne pourrons pas apprivoiser directement un animal adulte. Nous allons devoir se faufiler dans leur nid et gagner la confiance de leur petit. Ça annonce des grandes parties de tamis assez sympas quand même. Ils nous disent qu'ils auront la possibilité de nourrir les petits et d'apprendre à se battre. Donc ce que je comprends, c'est que je pense qu'ils vont nourrir les bébés, mais aussi faire l'imprint. De ce que je peux traduire. Il aura donc aussi un cri pour appeler les bébés orphelins qui seront perdus dans la nature. Rappelez-vous, Wyllcard souhaite intégrer des bébés créatures dans le jeu. Donc peut-être que nous aurons la possibilité, grâce à ce dino, d'appeler les bébés sauvages pour pouvoir les tame et les trouver plus facilement. Je ne sais pas, mais quel potentiel ? Et le dernier dino qui a été voté à l'heure actuelle par la communauté. Donc n'hésitez pas, il y a encore des votes en cours pour les autres maps à venir. C'est donc le dino que l'on retrouvera sur Aberration. Il se nomme le Ling Ling. Le Ling Ling. On va dire ça comme ça. C'est donc un omnivore qui est de tempérament distant. Je pense que sa taille est un petit peu plus petite que le Gigantoraptor que nous avons vu avant, mais ça reste un dinosaure à plumes. Visiblement, Arcassendet sera rempli de poules. Il pourra visiblement donc s'accrocher au mur, ce qui est très intéressant sur la map Aberration, et planer, tel je pense le Daenonicus. Il sera visiblement très rapide. Il pourra donc, de ce que je comprends, éjecter une gerbe de plumes barbelées. Alors rien que ça, sur des cibles. On nous dit que sa puissance de feu peut exposer Ying à court terme, mais son plumage protecteur repousse rapidement. Est-ce que je dois comprendre qu'il va donc cracher du feu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment traduire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez compris là-dessus. Ce ne sera pas visiblement un dino avec un énorme potentiel qui va donc nous carry sur toute la map. Il nous le propose comme un petit dino assez sympa dans les débuts de game, de ce que je comprends. Tel un Daenonicus, c'est pas lui qui va nous faire gagner un boss, quoique avec certaines méthodes-ci. Mais bon, on saura bien se débrouiller avec. De ce qu'on nous laisse aussi entendre, c'est que cette créature aura un régime assez particulier. Enfin, en fonction plutôt du régime qu'on va lui donner. Il aura donc des compétences différentes. Je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo et un nouveau communiqué de Wildcard vient de tomber. Il nous annonce donc la créature gagnante pour intégrer le jeu sur The Center. Cette créature aquatique ne sera autre que le Chastasaurus. Dans ce communiqué, Wildcard nous propose aussi donc de précommander nos serveurs avec 20% de réduction en utilisant le code promotionnel Save Your Arc. Cette précommande est présente pour les personnes qui vont jouer en officiel et donc qui souhaitent transférer leur avancée sur Ark Ascended. Moi, ce que j'y vois surtout, pour une personne qui ne joue pas en Ophi et pour qui cela ne concerne pas, c'est vraiment de très 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 bonnes nouvelles sur l'avancée de la sortie du jeu. Enfin, c'est vraiment... Voilà, ça avance. On y arrive, ça vient. C'est bientôt là, quoi. Ce que nous savons donc du Chastasaurus, c'est qu'il a une alimentation carnivore, d'un tempérament passif. C'est donc un espèce de gros dino sur lequel on peut mettre une maison, visiblement. Ils nous disent que le Chastasaurus est l'un des plus grands habitants de l'océan. Je pense qu'il sera sûrement plus grand que la baleine. Je ne vais pas prononcer son nom, parce que sinon ça va être un massacre. Ils nous disent aussi que visiblement, le Thysototis ne pourra pas s'en emparer. Très bonne nouvelle, et que malgré sa grande taille, il est passif. Il se nourrit exclusivement de petits bons de poissons, et s'il a besoin de se défendre, il a une écolocation qui va lui permettre de créer une explosion sonore pour désorienter tous ses ennemis, et donc de s'échapper très rapidement. C'est donc un animal très sociable comme le dauphin, Lich... 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 Lichthiosaur. Les infos que je vous donne, c'est la fiche dossier qui a été votée par la communauté, et donc qui a été créée par la communauté. Je pense que Wilcard va plus ou moins modifier ce dossier. Pour son ami, on nous dit que le Chastasaurus est une créature qui a vraiment besoin de compagnies, et donc il suffit de ramener un petit dauphin, ou un groupe de dauphins si j'ai bien compris, près de lui pour gagner sa confiance, et donc le tam et l'avoir dans notre équipe. Ce sera donc un dino qui sera capable de transporter énormément de poids, sur lequel on pourra donc installer une selle dans laquelle nous pourrons respirer. Elle sera équipée de torpilles pour des compas sous-marins. Tout à fait normal, c'est donc un sous-marin, bestiaux. Tout va bien. Tout va bien. De toute façon, si on voit la petite image, on se rend bien compte qu'il y a des dino à l'intérieur, dont un terri, quoi. Il y a un terri dans sa selle. Il y a un terri dans sa selle et un pteranodon. Tout va bien. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. On nous dit donc que les survivants ne perdront pas d'oxygène, et on pourra y construire à l'intérieur. On nous dit aussi qu'une fois que le Chastas fait surface, sa selle va s'ouvrir pour donner donc accès à l'air libre, si j'ai bien compris, et pouvoir utiliser les canons hors de l'eau. Je suppose. Je suppose que c'est ça. Il est visiblement très efficace pour collecter le pétrole et les perles noires. Donc on nous dit que c'est une selle similaire à l'endro-sarcus. Elle ne nécessite absolument rien pour l'alimenter, et produira de l'oxygène en mode sous-marin gratuitement. Le Chastasomus peut utiliser sa queue massif pour créer de grands tourbillons dans l'eau qui peuvent piéger les ennemis pendant une courte période et les désorienter. Nous verrons donc le dino-dossier que va nous sortir Willcard à son sujet. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore les potentielles périodes de sortie des prochaines maps. Donc voilà pour ce que nous savons à l'heure actuelle. Personnellement, je suis ravie et très hype par cette sortie. Je l'attends avec impatience. Sincèrement, je l'attends. J'ai vraiment très très envie que ça. Même si les graphismes qu'ils nous ont montrés ne sont pas vraiment foufous, il n'y a pas de grands changements, c'est déjà vraiment sympa. Donc je vous les affiche à l'heure actuelle en images. Nous avons donc vu en premier lieu un comparatif d'arbres. Ça, je vous avoue, ça ne m'a pas vraiment emballée. J'étais pas... Oh non, c'était juste des arbres. Mais bon, on va se calmer. Mais j'avoue que c'est quand même plus joliment travaillé. On nous a aussi montré des comparaisons avec plusieurs styles de structure. Je trouve vraiment un peu plus joli. C'est très prometteur. Ils vont un petit peu nous reconstruire. On aura donc le même jeu, mais un peu plus approfondi, un peu plus mis au goût du jour. Ils nous ont aussi proposé une image sur des petites constructions. Donc le travail qu'ils ont amélioré, ils ont repris la même chose, mais dans un rendu beaucoup plus réaliste. Voilà, la taille est plus proportionnelle. Le bois a été retravaillé. La pierre aussi. Les lumières n'en parlons pas avec les jeux. Sans être, sincèrement, disons-le, non plus, des grandes différences. Mais encore une fois, Arkha Sanded va juste être une refonte. Mais une refonte méga 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 méga. Comme on en voit très peu. Si je peux faire un comparatif avec nos amis de Rockstar, au niveau remaster, bon, hein, voilà quoi. Donc autant être très content de ce que peut nous proposer Arkha Sanded et donc Willcard. Nous avons aussi eu une petite image comparative des armes. Je vous avoue, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est quel côté ou c'est le nouveau ? Parce que j'arrivais pas à me dire, attends, c'est où que c'est mieux ? Je savais pas, je savais pas parce que franchement, je vois pas, je vois des différences, hein, mais je vois pas de grandes différences. Et limite, je préfère même les flèches d'avant. Enfin bref, ça, c'est un petit détail. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les seules images que nous avons. J'espère qu'ils vont nous en apporter bien d'autres d'ici octobre. Et si possible, un petit gameplay, pourquoi pas ? En attendant, moi je vous le dis tout net, je suis très 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 heureuse de cette proposition. Voilà, qu'on se le dise, ah, Survivor Evolved, je pense, a dépassé clairement ce qu'ils attendaient de leur jeu. Le jeu est assez bugué, a vraiment ses limites, il est mal optimisé, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et on est à 8 ans de sa sortie, et on tourne encore dessus, et on joue encore avec, et on se fait encore kiffer. On trouve ça tellement beau, tellement bien. Enfin, voilà, clairement, alors oui, pour avoir joué sur PS4, on exclut les versions PS4, qui est vraiment pas joli. Mais si on commence à y jouer sur PS5, sur PC, en 2K, c'est vraiment magnifique. Pour un jeu de 8 ans, je vous le rappelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont envie d'apporter à leur communauté, c'est un nouveau jeu plus beau, plus propre, et amener leur bébé beaucoup plus fort. Leur création, voilà, ça dure tellement, je pense qu'ils veulent nous faire plaisir, et ils veulent, eux, s'améliorer et rendre leur jeu beaucoup plus joli. Je vous rappelle que Arc 2, de ce que nous savons, n'aura pas du tout la même vision qu'Arc Survival Evolved. Ce sera pas le même jeu, ils nous proposeront pas la même chose. Donc ils ont sûrement envie, par là, d'en satisfaire le plus grand nombre, et donc proposer un remaster juste grandiose d'Arc Assanded, ben, c'est bingo, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je m'exerce à ce type de vidéo, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos critiques constructives, hein, restez quand même très courtois. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt, des bisous, tchüss ! Sous-titrage ST' 501